Les espoirs sont immenses sur les épaules d'Hassan Rouhani, ce religieux modéré nouveau président de l'Iran entré à la surprise générale en fonction samedi dernier. Beaucoup d'espoir, mais une marge de manœuvre assez étroite. Jamais un dirigeant iranien en temps de paix n'a eu à affronter autant de défis. Comment va-t-il conduire son pays isolé diplomatiquement et sous menace d'une guerre avec Israël et des États-Unis pour qu'il mette fin à son programme nucléaire ? Pour en parler et pour bien évidemment parler de l'avenir de l'Iran et surtout d'une incroyable expérience qu'a vécue sur place notre invitée, on a le plaisir ce matin d'accueillir en duplex Livia Leu. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes en duplex de Berne, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous avez été l'ambassadrice de notre pays durant quatre ans à Téhéran, une expérience incroyable je disais, racontée d'ailleurs par Esther Guirisberg dans un livre qui vient de sortir, Livia Leu, notre ambassadrice en Iran, un ouvrage disponible pour l'instant uniquement en allemand. Alors vous êtes tout juste de retour, vous avez juste eu le temps de suivre la dernière élection présidentielle et vous intégrez ce mois la direction du SECO et celle notamment des affaires économiques extérieures du SECO. On va en parler dans quelques instants mais si vous le voulez bien tout d'abord cette expérience, quatre ans en Iran, quatre ans en République islamique, vous pouvez enfin laisser tomber le voile ? Oui, évidemment j'ai pu laisser tomber le voile et pour vous dire, le voile ne m'a pas tellement gênée comme c'était un thème important en Suisse, je suis bien consciente, je me sens évidemment mieux sans mais je trouvais quand même que le voile était moins important que d'assumer une fonction visible. Donc même pour la question de l'égalité de la femme, ça donne un signal beaucoup plus fort d'être dans un pays quand même dominé par les hommes comme femme ambassadeur que de ne pas y aller. Alors justement vous étiez, vous dites une expérience, vous étiez la seule femme ambassadeur ATR. En qualité de femme, vivre dans ce monde d'hommes que vous venez de décrire, ça donne quoi comme quotidien ? Évidemment ils ont dû un tout petit peu s'habituer d'abord à moi, notamment dans les questions du protocole, mais ils m'ont toujours reçue très professionnellement et en fin de compte je crois que c'était plutôt un avantage qu'un désavantage pour moi d'être une femme. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les Iraniens sont des gens extrêmement polis, ils ont plus de peine à dire non à une femme qu'à un homme. Donc c'était pour vous finalement une force, d'être une femme c'était un avantage et il vous a permis, concrètement vous avez l'impression d'avoir pu faire plus de choses en tant que femme qu'en tant qu'homme ? Bon, j'irai pas aussi loin que ça, mais je crois certainement j'étais pas en désavantage, je pouvais certainement pas faire moins. Je sais, certaines fois j'ai pu faire plus, j'ai pu aller ou certains de mes collègues n'ont pas pu aller. Mais je crois aussi, on oublie souvent, comme on connaît mal l'Iran à l'étranger, que les femmes iraniennes sont beaucoup plus présentes et plus émancipées qu'on veut bien croire, vu leur représentation toujours assez en cliché dans le Tchador. Ça existe évidemment, mais il y a quand même beaucoup de femmes qui sont extrêmement bien éduquées en Iran, ça va jusqu'à un point où les autorités réfléchissent d'introduire des côtes pour protection des hommes dans certaines études, par exemple la médecine. Vous êtes arrivé à Téhéran en 2009, en mai, et c'était l'année des élections présidentielles, on se souvient de ces manifestations qui ont été largement commentées dans les médias, souvent réprimées avec des images assez terribles. Donc comment avez-vous vécu ces moments sur place, Livia Le ? Oui, bon, ma dernière année était plutôt chaude, c'est vrai, donc je venais d'arriver et il y avait ces élections qui étaient tout aussi passionnantes que celles-ci, mais peut-être dans un autre sens. Ça a commencé avec les débats à la télévision, où du coup l'ambiance s'est chauffée et il y avait beaucoup d'espoir qui étaient après déçus et c'était très inquiétant, la violence qui commençait, mais bon, après, peu à peu, les gens se sentent... Mais on fait quoi quand on est, comme vous, ambassadrice sur place et que vous voyez justement cette oppression des gens qui se sentent menacés ? Il y a tout quand même une partie de la société qui réclame une certaine forme de justice. Vous, votre rôle, vous faites quoi dans ce genre de situation-là ? Vous regardez, vous êtes spectatrice ou vous êtes, malgré tout, vous avez envie d'agir ? Bon, évidemment, la Suisse a des positions qu'il faut respecter la voix du peuple, il faut respecter la liberté de rassemblement, d'expression, d'opinion et ce genre de de credo, on le passe aussi aux autorités. Donc j'ai fait plusieurs démarches dans ce temps, tout comme d'ailleurs Madame Calmiré, à l'époque, avait aussi fait publiquement ces mêmes démarches. Avec un rôle également particulier, puisque la Suisse représente en Iran les Etats-Unis. Concrètement, vous faites quoi ? On a une... On représente... La représentation des intérêts américains a deux volets, un volet consulaire et un volet diplomatique. Consulairement, on fait ce qu'on fait aussi pour des Suisses, on prend des prolongements de passeport, ce genre de choses. Donc c'est une... L'administratif. Oui, si vous voulez, c'est une espèce de mini-consulat américain. Et le volet diplomatique et celui dont on parle beaucoup plus, c'est donc nous, on maintient ou on assure un canal de communication confidentielle entre ces deux gouvernements qui ne se parlent pas directement. Donc vu ce qu'il est confidentiel, on ne va pas plus vous poser de questions. J'imagine que vous n'allez pas nous donner des réponses. Néanmoins, Livia Leu, vous avez vécu deux élections. Vous avez remarqué de grandes différences entre celles, les présidentielles de 2009 et de 2013. Quelle comparaison peut-on faire entre ces deux-là ? Oui, en effet. Comme je dis, le moment, le jour peut-être de l'élection était semblable. Mais après, l'après-élection était très très différent. Là, cette année, c'était magnifique. D'un seul coup, il y avait une atmosphère d'espoir qui était généralisée et on vivait vraiment un moment, oui, extraordinaire. Vous avez rencontré à plusieurs reprises, d'ailleurs, l'actuel nouveau président Hassan Rouhani qui succède à Ahmedinejad à la présidence de l'Iran. Quelle impression ? Quel personnage ? Qui est-il ? Non, je suis désolée. Je n'avais pas rencontré monsieur Rouhani, mais j'avais rencontré l'ancien président, monsieur Ahmedinejad. Bon, alors, justement, Ahmedinejad, même question parce que c'est tout aussi intéressant. Oui, bon, monsieur Ahmedinejad, évidemment, était un homme qui était très controverse au monde entier. Donc, quand on a l'occasion de le rencontrer personnellement, on est aussi curieux, mais ça s'était toujours très, très bien passé. Il était aussi, lui, très poli, toujours très gentil. C'est évidemment un homme qui, c'est un politicien qui sait ce qu'il veut, donc il n'a jamais caché ses convictions. Mais dans l'encontre, rencontre personnelle, c'était toujours très professionnel. Professionnel, un brin séducteur ou pas du tout ? Parce qu'on sait qu'il a quand même un certain charisme qui réussit à impressionner. Oui, bon, dans l'entretien personnel, c'est pas tout à fait comme ça, mais il est toujours, oui, il a toujours, il donne ses messages d'une façon très forte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada